bonjour tout le monde est ce que vous allez bien je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait depuis le 13 décembre qu'on s'est pas vu en live c'est un truc de ouf le temps il passe trop 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 vite mais voilà ça y est je suis au taquet je suis prête je suis en forme j'ai même mis un peu de rouge à lèvres histoire de et c'est parti alors aujourd'hui on va faire une mini boîte à explosion regardez c'est un projet que j'ai déjà réalisé lors d'un échange de calendrier de l'avant entre démonstratrice il ya trois ans je crois et on me l'a demandé plusieurs fois en tuto et comme à mon habitude enfin vous me connaissez piou 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 et du coup ben ça y est là je me suis décidé je me suis dit non cette fois ci sophie il faut que tu le fasses et du coup ben voilà je le fais donc je regardez je vous montre j'ouvre la boîte voilà hop évidemment vu que je suis pas à plat ma crème pour les mains tombe c'est une petite crème pour les mains yves rocher qu'on trouve partout 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 sans problème et moi je me la suis adaptée en fait ma boîte explosion est adaptée aux dimensions de de ma crème pour les mains donc voilà j'espère que tout marche que vous m'entendez bien bonjour à toutes bonjour christelle j'ai vu passer christine catherine aussi j'ai vu passer nathalie je vois nathalie je vois plein de gens je suis trop contente parce que malgré mon manque de live depuis près d'un mois et ben ça fait deux minutes que je suis connecté vous êtes déjà 25 alors waouh ça m'encourage toujours à revenir et et à vous faire plein de gros bisous yvonne j'espère que tu vas bien je pense fort 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 à toi un et et voilà je voulais aussi vous parler d'une petite chose avant qu'on commence comme ça est ce que vous savez que c'est la période de la celebration qu'est ce que c'est que la célébration par tranche de 60 euros d'achat dans les deux catalogues en vigueur vous pouvez choisir un catalogue un 4 un cadeau dans la brochure dédié à cet effet il ya plein de trucs sympa d'ailleurs d'ailleurs vu que je suis une dingue une grande malade ma petite boîte explosion elle est faite qu'avec des cadeaux quand même c'est pas mal moi c'est une tranche par 120 euros d'achat mais par 120 euros d'achat j'ai choisi je me suis fait plaisir et j'ai choisi ce set de tampons que je trouve trop beau qui va avec le papier je vais vous montrer ça plus en détail franchement si vous voulez vous faire plaisir c'est le moment il faut pas oublier que pendant la sable c'est toujours le super moment pour signer et devenir démonstratrice comme moi le quittez toujours à 129 euros vous choisissez toujours pour 175 euros de produits le les frais de port sont offerts et ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus pendant la sable vous avez le droit de choisir en cadeau de sept de tampons ce que vous voulez les plus chers temps qu'à faire que vous pouvez choisir dans les catalogues en vigueur donc ça peut être intéressant après elle vienne que pourra faites comme moi faites vous plaisir en tout cas c'est l'occasion de rencontrer des super filles je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je sais pas si je l'ai vu passer mais regardez regardez j'ai eu la chance de faire des des rencontres depuis bientôt huit ans que cinq ans que je suis démonstratrice et notamment quatre karine qui m'a envoyé une super carte pour me souhaiter la bonne année et karine je l'ai rencontré grâce à stamping up comme vous tous d'ailleurs mais karine aussi alors merci karine et promis je t'en fais une très vite aussi voilà bon j'arrête de tchacher c'est bon ça suffit je vais retourner le téléphone et puis et puis on va commencer à bosser salut héléna bonjour christelle bonjour fatou bonjour tout le monde allez c'est parti attention je vous retourne j'espère que vous avez pas mal de ma mère oui elle est magnifique sa carte même brigitte est dans la place waouh vous me dites ainsi tout est ok si vous m'entendez bien si c'est pas trop près si enfin bref quoi vous connaissez la chanson alors ça c'est pour celles qui nous ont joint en cours de route c'est le petit projet du jour pas compliqué pas beaucoup de matériel que des belles choses enfin je trouve du du doré parce que j'adore ça et quand on l'ouvre ça donne ça regardez voilà ça donne une petite boîte à explosion voilà avant de commencer alors on va faire voilà ça je vais le mettre là comme ça vous le voyez j'ai ma lame de coupe qui est prête à changer elle commence à être un peu fatiguée au vu du nombre d'heures pas pour longtemps d'accord brigitte au vu du nombre d'heures que je l'ai utilisée il était temps il est temps de la changer et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion qu'on le fasse ensemble pour que vous voyez la petite marche à suivre c'est pas compliqué mais certaines clientes me posent la question et puis donc du coup je me suis dit qu'on ferait ça ensemble ça serait sympa donc madame de coupe c'est la plus foncée on est d'accord je vais voyez jusque là regardez là vous avez une bébé encoche juste ici salut ma stef vous avez une bébé encoche en fait donc vous prenez votre lame vous arrivez jusqu'à cette encoche vous goupiller comme ça hop évidemment je vais pas y arriver pourquoi je n'y arriverai pas peut-être parce que je ne suis pas dedans voilà hop et oui regardez comment elle a servi et regardez comment elle est abîmée ça allume à sérielle voilà et du coup là je prends la nouvelle et je viens la glisser dans la bébé encoche et voilà et ma lame de coupé changer c'est pas trop facile franchement alors là on y va c'est parti maintenant c'est du sérieux nous allons faire le socle la petite base de notre de notre boîte à explosion et je vous avais demandé de couper des morceaux de papier en l'occurrence là c'est le 7,9 par 7,9 hop là donc je vérifie parce que vous me connaissez 7,9 par 7,9 et ça va être trop simple trop facile il va falloir faire un pli à 1 et à 2 de chaque côté oui ça faisait longtemps maria oui je suis complètement désolé mais comme beaucoup le savent ma maman est malade donc je passe mon temps à faire des allers-retours paris bordeaux il ya eu les fêtes où on avait besoin de se ressourcer en famille et puis et puis du coup elle a rentré des classes patati patata pris dans le move du truc donc voilà donc mais ça y est je me rattrape je suis au taquet donc on prend son coup papier on prend son papier et sur les quatre côtés on fait un pli à 1 et un pli à 2 cm voilà si vous êtes des kits nouvelles que vous débarquez sur ma page pour la première fois n'hésitez pas à me faire un petit coucou à même venir papoter en mp si vous voulez après si vous avez la moindre crise question sur stamping up sur le projet du jour je me ferai un plaisir de vous répondre bonjour caroline et oui il ya une vie après le scrap effectivement où c'est pas toujours tout rose mais le soutien des copines scrappeuse et compagnie fait du bien ça c'est clair et franchement vous m'aviez manqué voilà donc il en manque un petit dernier justice voilà hop je pose mon coup papier juste à côté quand on a fait ça on prend martine les plis sont à 1 et à 2 cm de chaque côté quand on a fait ça je vais prendre ma règle et mon critérium et je vais tracer une croix au centre pour tout simplement venir à l'aide de ma perfo un pouce faire le cercle qui permettra de mettre la crème alors je me baisse parce que je vois que dalle mais à rien ne tient rien pour le coup il n'y a pas besoin que ça se voie beaucoup de façon après je vais venir gommé 1 oh t'es mignonne ma petite bêtise up voilà en plus faut savoir quand même que j'ai la fibre maintenant 1 alors que la vidéo on aura à peine terminé la vidéo paf elle va être direct transférée sur youtube quand on a fait ça avant de venir perforer parce que ça y est vous m'avez perturbé je vais venir retirer vous voyez les trois cases donc celle là celle là et celle là pour ne garder que celle là les petits coins ça on enlève ça on enlève et ça on enlève hop il manque pour nous faire donc des languettes ok c'est quelque chose comme ça que je veux hop alors je vais me retourner pour le coup j'aurais dû les faire de l'autre côté je vais me retourner pour que ça soit je vais refaire de l'autre côté hop je garde celle là parce que moi j'ai besoin de mes boudins voyez pour savoir où est ce qu'il faut que je coupe l'idée c'est vraiment de couper le long du boudin voyez hop je vire l'épaisseur de mon boudin en fait quand j'en suis là comme ça je viens biseauter carrément la languette pour toujours virer cette épaisseur qui nous en kikine en fait parce que quand on joue comme ça sur des petites dimensions ça peut avoir un impact ok là qui alors est ce que tout va bien pour le moment voilà hey coucou mélanie j'espère que tu vas bien t'es pas au boulot télétravail peut-être voyez moi je procède toujours de la même façon hein parce que sinon un coup sur deux je me plante on papote machin et on se plante donc voyez je prends je vais faire toujours la même chose donc là je viens jusqu'au pli jusqu'au deuxième pli je viens retirer les deux premières les deux premiers carrés puis comme ça puis le dernier et là ensuite je retire l'épaisseur de mon boudin voilà ok et là je viens procéder pareil parce que sinon je me connais ah ok amel il n'y a pas de problème alors prends soin de toi vas-y chope moi ton coup de papier et rejoins nous ça va aller vite fais moi une petite boîte à explosion ça va faire du bien à ton petit coeur hop hop voilà donc on obtient un bidule comme ça vous êtes d'accord avec moi pardon je vais taper dans mon téléphone je suis désolé quand on a fait ça on marque tous ses plis donc on chope son coup papier son pli en os et on marque on appuie bien tac tac badaboom vous me dites hein si ça va pas la boîte à explosion c'est assez facile à faire il n'y a pas de problème elle fait toujours son petit effet en plus et elle c'est facile à adapter moi ce que je voulais la condition surtout c'était que ma boîte ne fasse pas plus que mes dimensions aillent pour pas que ça fasse plus de d'une page à 4 en fait c'était ça l'idée maintenant vous adaptez si jamais vous avez du du papier 30-30 et que vous avez envie de faire plus gros vous pouvez faire plus gros il n'y a pas de problème donc là on a la boîte on a le socle comme ça vous voyez on va venir plier comme ça ça va être un petit peu mangé sur le côté mais franchement vous verrez ça se voit pas des masses et là je fais en sorte donc j'ai passé ma perfo un pouce ça peut être une perfo trois trois quarts sans problème légèrement plus petit a pas de problème vous voyez parce que là on a encore un peu de marge voyez donc il n'y a pas de souci le bouchon est quand même assez petit hop là voilà on vient faire comme ça on vient faire en sorte donc ma croix a servi à ce que ma perfo soit bien centré c'est ça l'idéal l'objectif hop là et vous voyez là ça a mangé un peu mais franchement ça va pas se voir hello manate j'espère que tu vas bien quand on a fait ça maintenant nous allons donc tout coller donc il va falloir mettre point de colle colle classique ou double face sur les petites languettes sur les quatre et on va venir coller comme ça vous voyez moi je vais déjà coller toutes mes languettes et pour ça je vais utiliser ma colle que j'ai foutu je ne sais où ouais j'étais presque prête voilà alors elle est en plein soleil donc du coup elle coule au maximum de ses capacités la pauvre je vais la refermer vite fait hop voilà là je vais bien fixer tac on prend son temps l'objectif c'est que la languette soit bien dans le premier centimètre voilà là parce que si vous dépassez que c'est mal collé après vous allez être en galère pour venir le fixer voilà et là on laisse comme ça ok parce qu'en fait notre bidule là qu'on va replier la base qu'on va replier on va venir la coller sur le socle comme ça d'accord donc ça sert à rien de venir coller comme ça on laisse tranquille et on attend et si on passait à la base maintenant donc regardez nouvelle résolution à nouvelle année je range mon bazar directement je récupère mon coup papier je prends mon alors je prends mon morceau de papier uni que je vous avais demandé de recouper de 18,3 par 18,3 donc c'est un morceau de papier uni là en l'occurrence je suis passé je suis partie en piscine partie donc c'est du bleu ciel en fait et là c'est fraisier à quelque chose j'ai oublié son nom fraisier à fraisier à fraisier à fraisier à fraisier fraisier en fleurs sophie voilà parce qu'il est coordonné avec le papier design que j'ai utilisé ça c'est la grande force de stamping up et du coup quand j'ai fait ça je vais venir faire quelque chose de très facile je vais venir faire un pli à 7 un marquage à 7 cm de chaque côté ok donc avec ma lame de coupe ma lame de pli pardon à 7 cm voilà 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 est-ce que tout va bien pour l'instant voilà ça nous donne donc quelque chose comme ça je ne suis pas certaine que vous voyez des masses peut-être de l'autre côté non pas trop bon d'accord hop et vous voyez l'objectif ça va être de venir coller le bidule le centre comme ça mais avant ça bonjour Stéphanie bienvenue chez moi mais avant ça on va venir découper vous voyez hop tout va bien alors c'est parfait Maria donc vous voyez on va venir faire quelque chose de propre et on va venir découper toujours le long de nos boudins c'est toujours une histoire de boudins finalement donc je me mets là et je suis vraiment à gauche oui c'est ça à gauche de mon boudin et je vais jusqu'au jusqu'à la jonction des deux traits là ok et l'objectif ça va être de retirer les quatre extrémités prenez votre temps faites moi quelque chose de propre si vous avez des ciseaux stamping up qui coupent jusqu'à la pointe c'est encore mieux bonjour Véronique alors dites moi est ce que j'ai des personnes qui ne me connaissaient pas et qui arrivent ici pour la première fois dites moi tout mesdames hey coucou chouchou je ne dirai pas sa bosse dure mais je n'en pense pas moi hop là voilà alors bienvenue chez moi Véronique j'espère que vous vous plairez ici et que ce petit live vous donnera envie de revenir pour le prochain n'hésitez pas en tout cas à vous abonner je vous dirai bien que le live de lundi prochain est prêt déjà enfin presque pratiquement en tout cas je sais ce que je fais quoi hein et que il y en aura un donc en fait voilà en gros c'est ça l'idée quoi c'est lundi prochain 14 heures on se retrouve bonjour Marie Bernard ah 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 ça me fait plaisir en tout cas donc vous voyez on a retiré tout tous nos boudins cracras et ça nous fait quelque chose de propre hein il n'y a pas de bordure on a été bien droite on a bien géré impeccable quand on fait ça ensuite évidemment nous allons marquer nos traits oui il faut pas hésiter faut pas hésiter parce que l'algorithme facebook il est pas toujours au top quand même hein et euh et des fois les gens me disent bah Sophie on avait pas vu bah mince alors pourtant je fais quand même je pense faire quand même assez de pub donc du coup faut pas hésiter à s'abonner et tant qu'à faire faut pas hésiter non plus à partager pour que je puisse me faire connaître aussi voilà ça fait toujours plaisir en fait si vous appréciez mon travail donc vous voyez l'objectif ça va être de mettre celui-là là-dedans moi j'ai marqué mes plis maintenant parce que pour moi c'est plus facile vous savez on a quelques petits millimètres de rab et euh je trouvais ça plus facile de déjà marquer les traits pour pour pouvoir mieux centrer parce que pour les petites nouvelles par exemple bah moi mon gros souci c'est de couper droit ou de centrer ou de coller droit clairement c'est quelque chose de compliqué pour moi le l'ortho l'ophtalmo m'a dit que c'était à cause de mes yeux hein mais on va dire ça oui c'est ça Martine c'est exactement ça voilà donc là je vais mettre de la colle par ici alors lui donc puisque l'ophtalmo dit que c'est à cause de mes yeux bah on va le croire mais du coup il faut trouver des petits subterfuges pour essayer d'être le plus droite possible hop alors allez je me baisse histoire de bien voir ce que je fais j'essaye de mettre la même distance partout pardon excusez moi vous avez dû voir ma magnifique coupe de cheveux et vous voyez là on se rend compte qu'il est encore pas tout à fait au milieu pourtant c'est pas faute d'avoir fait la croix mais c'est pas grave voilà et vous voyez elle est pas belle la vie franchement voilà impeccable allez maintenant on enchaîne avec le couvercle donc on met ça de côté voilà on fait ça comme ça et on chope son morceau de papier moi en l'occurrence j'ai pris du papier blanc simple et j'ai pris un carré de 21 par 21 d'accord voilà donc je vais gommer mes petits traits voilà comme ça impeccable et sur ce carré de 21 par 21 vous voyez il n'y a pas de soucis lisons ça marche lisons pardon excuse moi euh ce papier de 21 par 21 on va faire quelque chose de toujours très simple aussi on va faire un pli sur les 4 côtés à 8,3 cm à 8,3 cm alors c'est parti alors attendez je me baisse 1,2 et 3 8,3 sur les 4 côtés 1,2,3 1,2,3 1,2,3 un,2,3 1,2,3 et 3 1,2,3 impeccable voilà hop et là c'est quasi la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure sauf qu'il va falloir garder des languettes pour pouvoir coller notre base en fait vous voyez, hop, là j'avais débordé du coup la colle, voilà regardez là il nous faut une languette d'à peu près 1 cm 1 cm histoire de pouvoir coller facilement vous avez plusieurs solutions et il faut faire comme vous avez envie et avec la façon dont vous êtes le plus à l'aise surtout, il n'y a pas de pression on ne se prend pas la tête si vous vous sentez, vous pouvez couper directement à l'oeil parce qu'on n'a pas besoin que ça soit droit vu que ça sera à l'intérieur ou alors vous pouvez carrément mettre directement le double face le long de notre de notre morceau qu'on garde donc là en l'occurrence c'est le morceau du milieu ou alors vous pouvez prendre votre règle et faire quelque chose vous voyez de comme ça vous vous mettez le long du trait tac tac badaboom et vous n'aurez plus qu'à suivre c'est vous qui voyez moi je suis partie à faire comme ça alors je vais faire comme ça l'objectif c'est pas de se prendre la tête c'est le résultat qui compte on s'en fout que ça soit pas forcément académique notre façon de faire ou quoi que ce soit d'accord sentez-vous bien voilà vous voyez mon trait pas droit on s'encarre la cacahuète donc on y va on retire comme ça et vous savez quoi je me suis pas retournée j'ai fait exactement la même bêtise que tout à l'heure c'est nul donc là je me mets à droite de mon boudin puisque ce que je veux c'est le retirer si je me mettais dans le champ je vois qu'il y a plein de personnes qui sont connectées sur le live n'hésitez pas à me faire un petit coucou n'hésitez pas à vous présenter n'hésitez pas à poser des questions à vous abonner ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vous toutes voilà d'accord et on fait donc la même chose de l'autre côté si si Marie-Claude la danse de la fibre je l'avais fait si 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 oui parce que pour les petites les personnes qui ne me connaissent pas j'avais un réseau Pouvi de chez Pouvi et depuis quelques semaines je suis nous sommes raccordés à la fibre et je peux vous assurer que clairement ça change la vie quoi donc donc j'avais promis de faire une danse de la fibre que j'ai faite hop là ok c'est parti coucou Nicole est-ce que ça va ? alors qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace voilà là je viens biseauter direct comme ça je serai tranquille là donc je me mets à droite de mon boudin pour qu'il dégage clairement on n'aime pas les boudins les bourrelets est-ce que vous voulez ? vous êtes d'accord ? hop là voilà c'est parti mon kiki et donc là je viens mon boudin donc je suis à gauche qui le fait en même temps que moi vous êtes certaines le font en même temps que moi ou pas ? dites-moi tout mesdames ou messieurs s'il y a des messieurs mais je ne suis pas certaine pour le coup hop là voilà là ça c'est la malédiction de la fibre on n'a pas d'autre on n'a pas d'autre explication voilà moi j'aime bien biseauter je suis la reine du biseau je regarde les lives quand j'ai le temps ouais 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 moi je suis une dingue de dingue en fait Nathalie tu le fais en replay bah dis donc d'habitude t'es la première à le faire en live en gros personne ne le fait en live je ne sais pas pourquoi je me casse les pieds à faire des mesures oui mais Maria vu que je suis la reine des gaves c'est pas plus mal des fois il vaut mieux le faire en replay donc voilà ça nous donne un bidule comme ça ok ensuite forcément vous l'aurez compris il va falloir marquer les plis et venir mettre de la colle du double face ou ce qu'on veut dessus il n'y a pas de problème avant ça je vous avais demandé de couper 4 morceaux de papier unis donc de même couleur et en l'occurrence là c'est du piscine party donc 4 morceaux de 4 cm par 8 cm et le matage en papier design 3 mm de moins donc 3,7 par 7,7 oui mais exactement exactement donc là pour aller un petit peu plus vite moi je les ai déjà préparés et je les ai déjà coupés donc pour le premier ah bah voilà c'est parfait impeccable oui regarde Nath je pense l'idée c'est de pouvoir y mettre une petite crème pour les mains alors vous pouvez y mettre une crème anti-ride aussi mais je ne suis pas sûre que l'effet soit aussi apprécié voilà et ça nous donne quelque chose comme ça donc moi pour le prototype j'ai utilisé ce papier là dans la même collection pour changer j'ai pris celui là ok et là en fait je vais vous donc j'aurais pu choisir autre chose franchement cette collection de papier moi j'adore c'est complètement mes couleurs en plus donc voilà il offre plein 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 de possibilités là j'avais envie de rester dans un ton clair en fait voilà donc je le rangerai après comme d'habitude et là l'objectif c'est avant de plier son papier on va venir le coller et le mettre comme ça oui voilà ben c'est ça moi je l'avais utilisé pour un calendrier de l'avant et j'avais fait 24 surprises comme ça forcément pour envoyer à 24 des mots différentes 23 en l'occurrence oui les papiers sont magnifiques Maria en fait ils sont à choisir dans la brochure SABE par tranche de 120 euros d'achat parce qu'il y a les papiers et il y a aussi le set de tampons que j'ai utilisé pour aller avec donc et puis franchement ils passent partout c'est avec ça que j'avais fait les petites cartes de remerciement d'envoi de catalogue et je suis complètement fan hop là bravo j'ai nettoyé mon plan de travail et je lui refous plein de colle dessus donc là l'objectif c'est de coller les 4 morceaux comme ça bonjour bonjour Virginie bah oui il est super beau je me baisse parce que alors déjà je colle pas droit mais si en plus j'essaye pas de faire un minimum attention je peux vous assurer nous sommes dans la mouise voilà j'aime bien moi ce genre de petit emballage comme ça parce que y'a pas besoin de mettre très très cher dans des cadeaux l'objectif c'est de faire plaisir à la personne donc si on y met tout notre coeur à faire l'emballage du petit papier du petit cadeau parce qu'on a pas trop les moyens ou quoi que ce soit et ben franchement ça fait aussi plaisir autant plaisir ah ça me fait trop plaisir Marie-Bernard merci hop là alors je me rebaisse voilà et en plus j'ai failli coller en oubliant de faire le bidule là au milieu ah bah bravo y'en a pas une qui me l'aurait dit je peux pas compter sur vous c'est ça en fait personne m'aurait dit attention Sophie oublie pas de faire le petit trou hop là oh bah là je suis pas droite non plus oh c'est vraiment une catastrophe voilà mais oui avec un petit labello oh des bébés boîtes avec le bébé labello ça c'est une très très bonne idée Nathalie t'as complètement raison donc là on va refaire le petit trou qu'on a failli presque oublier même principe que tout à l'heure il faut refaire une croix pour trouver le milieu jusqu'ici tout va bien voilà on va le faire de l'intérieur attention pas de bêtises il faut retourner votre papier mesdames retournez retournez le papier voilà hop voilà comme ça on a pas de trace de gomme de machin de bidule ouais c'est ça Nathalie fais ta maligne tiens alors là c'est la pointe de mon outil touche à tout vous pouvez prendre n'importe quoi qui fait un trou y'a pas de problème ok c'est parce que moi comme son nom l'indique l'outil touche à tout il touche à tout et j'adore donc l'objectif là c'est de faire le trou donc moi j'ai mis mon stamping spierce en dessous voilà vous voyez et là ça ressort alors on remène comme ça le papier abîmé et on reperce dans l'autre sens d'accord on élargit un peu le bazar pour passer plus facilement le ruban et c'est parti salut cousin bisous à vous deux alors et au chat là ensuite l'objectif c'est de prendre du ruban les filles qui me connaissent savent que moi j'adore le gold j'adore 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 le or et lui c'est ruban mirobatant et je le surkiffe voilà on n'a pas besoin d'un gros bout hein attention ça sert à rien de nous prendre 3 km et demi on est large donc ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas le couper directement pour en gâcher le moins possible nous allons faire une boucle comme ça vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici on le retourne et on fait un nœud tout bêtement on ajuste sans trop serrer pour savoir où est-ce qu'on va je pense que là vous voyez ça nous fait à peu près une hauteur de quasi 3,5 cm on peut même mettre un petit peu moins on ajuste il n'y a pas de problème et comme ça ça ne me fait pas grand chose à couper ok et comme ça on ne gâche pas trop de papier pas trop de ruban c'est l'objectif alors je prends mes ciseaux voilà et voilà comme ça on n'a presque rien gâché là on le prend et maintenant l'objectif c'est par le dessous on le passe dans le trou en fait il n'y a pas d'autre explication c'est comme ça voilà donc je prends ma petite pointe en faisant attention de ne pas l'abîmer et c'est parti mon kiki et voyez voilà maintenant qu'on a fait ça nous pouvons marquer tous nos plis rajouter nos bandes de double face sur les côtés si vous y allez au double face moi c'est ce que je vais faire je pense bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoint pour ce live créatif où nous faisons une petite boîte explosion spécial crème pour les mains de chez Yves Rocher en l'occurrence alors je n'ai pas d'action chez eux alors je me baisse pour voir parce que l'idée c'est de mettre le plus près possible du trait et si je ne vois pas ce que je fais c'est un peu compliqué alors si vous êtes là pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire un petit coucou coucou Dominique j'espère que tu vas bien voilà hop donc là on marque tous les plis si vous avez peur que là ça retombe vous pouvez très bien prendre un bout de double face hop l'avantage de celui-là c'est qu'il s'arrache avec les doigts c'est quand même hyper pratique et vous venez coller le petit bout de ruban avec voilà comme ça ça ne bouge plus d'un iota mais je ne crois pas l'avoir fait pour l'autre je marque tous mes plis bien comme il faut histoire de voilà alors est-ce que vous avez des envies particulières parce qu'autant mon live de lundi prochain je sais ce que je vais faire j'ai une idée pour le lundi d'après aussi la créativité est revenue mais après peut-être que vous avez quelque chose que vous aimeriez faire en particulier dites-moi je pourrais vous concocter un petit truc en fonction de vos demandes c'est complètement envisageable j'arrête de parler pour être sérieuse de minute l'objectif là c'est de bien tirer vous voyez avec ma main droite je tire bien pour venir à l'angle droit et pas laisser de jeu d'accord je viens marquer je viens glisser comme ça et je fais la même chose de l'autre côté donc je viens bien tirer pour être ajusté et je me mets à l'angle droit d'accord hop là euh oui alors je pourrais remettre les mesures si vous voulez Delphine ah bah je suis bête non mais alors moi j'ai pas inventé l'eau chaude quand même elle m'écrit qu'elle est malentendante et je lui dis ah wow bravo Sophie on ira pas lui dire je vais réécrire après euh oui je pourrais refaire un nouvel album euh c'est juste comme je l'expliquais plus haut Dominique euh ma maman est malade euh et du coup je suis amenée à faire des allers-retours Paris-Bordeaux pour lui donner du jus pendant la chimio parce que c'est important donc j'avoue que j'ai du mal à préparer anticiper des gros choses parce que je sais jamais s'il faut que je m'en aille ou pas en fait en clair c'est ça en gros c'est c'est l'idée voilà mais euh mais oui euh des idées j'en ai plein c'est juste que euh je voudrais pas commencer un projet et euh et être après euh et après être dépendante de ça alors que s'il faut que j'aille chez ma mère bah j'irai en fait donc du coup euh je veux pas vous laisser en galère quoi donc regardez je prends ma petite crème hop alors oui Delphine je le mettrai voilà hop tac tac badaboom voilà oh là là j'adore regardez elle est pas belle la vie franchement magnifique hein voilà donc quand on a fait ça il faut pas déconner il nous faut quand même une bébé déco hein vous êtes d'accord avec moi laquelle vous préférez vous êtes plus fraisière en folie ou vous êtes plus piscine partie voilà hop j'adore alors une petite déco donc pour la déco moi j'ai utilisé cette paire faux oh vous êtes mignonne merci mais vous savez hein de vous retrouver ça donne du courage vous pouvez même pas imaginer parce que la bataille elle est dure pour les gens qui se battent avec ça mais elle est aussi dure très dure pour les accompagnants mais bon hein on passe à autre chose sinon je vais me mettre à chialer alors l'objectif là ça va être de prendre sa petite paire faux et de faire un truc comme ça moi j'ai pris cette paire faux là pour qu'en fait il y ait un rappel tout simplement comme ça mais vous voyez je sais pas si vous vous rendez compte merci Nat bah vous êtes chou alors 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 attendez crotte flûte alors j'étais presque prête ça m'a perturbé cette histoire je cherche mon stylo or que je ne trouve pas ah si ça y est il est là tout au fond de la trousse voilà et là je vais venir faire vite fait vite fait vite fait des petits traits pour que ça ressorte parce que c'est ça qui fait la magie du truc aussi c'est les petites touches comme ça donc on y va on n'a pas besoin que ça soit parfait n'oubliez pas vous êtes chez Sof en scrap c'est jamais parfait chez moi je l'assume et l'idée c'est juste de s'éclater et de faire le rappel du ruban voilà tranquille hop et voilà ouais avec la trousse de ma marraine de scrap et mon ami Steph voilà donc on va faire ça lui on va venir le coller comme ça donc je chope des petites mousses 3D histoire de moi j'adore les mousses 3D ça permet de mettre du relief bah ouais il y a beaucoup de gens qui passent par là hein beaucoup c'est voilà c'est la vie après c'est important d'être là pour nos proches voilà hop donc là je vais venir la coller il est où je vais venir la coller comme ça hop impeccable ensuite donc je vous ai dit bien sûr que j'avais fait le petit oiseau pour gagner un peu de temps je l'ai déjà tamponné en avec de l'encre gris souris moi j'adore le rendu de l'encre gris souris je suis complètement fan je préfère d'ailleurs utiliser de l'encre gris souris que de l'encre même en tout en fait donc je les ai déjà découpés je les ai déjà tamponné et maintenant je vais les coloriser avec vous et pour ce faire j'avais envie d'utiliser mon aquapainter où est-ce que j'ai foutu mon aquapainter mon aquapainter mon pistolet à réservoir d'eau en fait non mon pinceau à réservoir d'eau et j'avais envie du coup de vous montrer les couleurs ou ma façon de faire à moi alors c'est pas forcément très orthodoxe comme d'habitude mais ça marche donc voilà pour ne pas me planter j'ai juste regardé les couleurs qu'il y a au dos de mon papier design vous voyez sur l'étiquette là c'est écrit noir nu fraisé en fleurs grenouille guirette pétale rose piscine partie et sapin ombragé j'ai juste repris ces coloris là en fait donc le grenouille guirette qui va me servir à faire les fleurs et le piscine partie et pour coloriser mes petites fleurs bah là forcément je me suis un peu je me suis un petit peu expatriée des couleurs mais je reste quand même dans la tendance en fait un petit coucou de Marie-Anique bonjour Marie-Anique donc on a besoin d'un petit mouchoir on a besoin de son pad mais pas que s'il y a d'autres façons de faire on prend son pad stamping up on appuie bien fort comme ça dessus on s'agace voilà on l'ouvre et vous voyez on a légèrement on a de l'encre qui a dégorgé sur notre ah bah voilà comment coordonner tous ces papiers avec son papier design Mélanie c'est ça voilà du coup j'ai ancré j'ai mis de l'encre dans mon couvercle je prends mon aquapainter je vérifie surtout que mon aquapainter est propre donc j'en fais dégorger hop là bravo Sophie j'en fais dégorger j'aurais peut-être pu sortir un papier brouillon voilà j'en fais dégorger un peu comme ça je viens en mettre vous voyez tout de suite ça humidifie le machin évidemment il y a un reflet voilà c'est peut-être mieux comme ça vous me dites si vous voyez mal et là je viens tout bêtement faut pas qu'il soit trop humide je viens tout bêtement colorier coloriser je sais pas comment on dit on s'en fout mes feuilles hop c'est vraiment tout bête moi ça me relaxe enfin juste de scraper ça me relaxe en fait voilà si j'estime que c'est trop mouillé j'hésite pas j'essuie à l'aide d'un mouchoir et je rejoue je peux remettre de l'encre il faut bien appuyer avec les nouveaux encres stamping up hop pour que ça soit plus intense vous voyez c'est un jeu d'enfant moi j'aime beaucoup déjà tamponné et ma lulu après elle vient coloriser ma fille de 7 ans pour celles qui ne me connaissent pas voilà hop vous voyez là c'est trop clair à côté hop là là c'est trop clair donc ce que je vais faire c'est que je vais venir tamponner pour retirer l'excédent d'eau parce que là on est toujours sur du blanc simple classique on n'a pas pris du tout du papier aquarelle donc il ne faut pas trop trop en mettre de l'eau parce que sinon forcément ça ne fonctionne pas notre idée voilà je vais venir essuyer là comme ça je n'ai toujours pas appuyé sur mon aquapainter et faire ça oui j'aurais pu les faire avec les feutres aussi après j'en ai un autre de bidule donc si jamais vous voulez que j'en fasse un je suis capable on n'a pas le même résultat parce que ce sont deux fonctions différentes mais on a quelque chose on a autre chose en fait tout simplement mais je peux vous montrer après si vous voulez avec les feutres alors je vous aurais bien montré avec les les feutres crayons à estompe mais Lulu elle me les a embarqués ils doivent être en bas je crois mais je peux vous montrer avec les feutres les stamping blends sans problème donc là je suis avec mon piscine party donc je vérifie bien que ma mine est propre voilà je viens ensuite bidouiller là dedans comme ça je vérifie que ce n'est pas trop intense et je viens faire le contour de mon piu-piu quand je vois que ça s'estompe de trop je viens remettre un peu de matière hop voilà il n'y a pas besoin de se prendre la tête il n'y a pas besoin de sortir de s'encir et c'est hyper hyper agréable là je viens hop étaler ma matière mais attention comme je vous l'ai dit on est toujours sur du blanc simple là après j'appuie un peu pour faire couler de l'eau ouais d'accord alors je finis vite 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 avec celui là et après je vous montre direct avec les feutres donc là c'est le corail calypso vous voyez je veux faire le centre de ma fleur avec pour que ça ressorte en fait voilà là on est comme ça on vérifie que ça la met les propres enfin ça me lame ça y est je suis fatiguée voilà je sais que le corail il est plus foncé donc je fais gaffe à ce que je fais voilà hop je fais la troisième en même temps après là l'idée c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément les stamping blends je voulais vous montrer pour les petits budgets celles qui ont juste des encreurs que même avec des encreurs on peut faire des choses sympas et qu'on n'a pas besoin d'avoir toute la scrap room de Sophie Letouzy pour réussir à faire quelque chose de cool avec un aqua punter et deux encreurs on arrive à gérer un truc il ne faut pas forcément voilà forcément ça se dilue et je fais volontairement le centre vers l'extérieur pour que ça ressorte pour avoir coucou pour avoir plus d'encre appuyée sur l'envers du pad oui 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 c'est ce que je fais quand ils sont fermés tac voilà tac 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 non là c'est du papier blanc classique vous pouvez prendre du papier en fait je vous ai montré des petits trucs j'ai préparé d'autres petites choses là tout à l'heure que je vais vous montrer là c'est du papier blanc classique vraiment classique 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 donc je finis juste de coller ça après je vous montre ce que je vous ai préparé d'autres et après je vous montre vite fait avec l'aqua punter avec les sampling dance alors ce que je vais faire c'est que je vais lui coller un petit glue dot ici mousse 3D ici et juste un seul là parce que l'objectif c'est que si je mets ça comme ça ça va faire un peu fade vous voyez tu connaissais pas ? et là je vais venir plier casser ma feuille mes feuilles mes fleurs pour donner plus de volume je peux m'aider de mon plioir en os pour venir mettre en forme notre petit oiseau que je trouve trop mignon et je vais venir le mettre comme ça j'appuie pas plus là lui je le retourne je le plie je le casse l'idée c'est pas que ça soit parfait vraiment vous l'aurez compris l'idée c'est de prendre du fun et de mettre oh là qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là je vais venir j'aurais pu prendre un doigt un petit glue dot ce qui est mon betos voilà et je vais venir le mettre comme ça ah ok d'accord ça marche Ophélie alors c'était lequel qui avait pas c'était celui-là c'est ça comme ça effectivement effectivement ça marche un peu mieux et voilà le petit projet du jour est fini maintenant je vous donne les petits plus des petits plus et en refait dire d'autres petits plus après j'ai oublié de coloriser ma branche je vais la faire après alors maintenant je vous ai montré je vous montre deux ou trois petites deux bidules que j'ai réalisé sur du papier aquarelle papier aquarelle il est gorgé d'eau enfin on peut le gorger d'eau et je suis restée et je suis restée très soft je suis restée avec les mêmes le même set de tampons donc coucou amical que je trouve trop chouette vous l'aurez compris je l'adore et j'ai embossé à chaud j'ai fait de l'embossage à chaud avec la technique résiste si vous le souhaitez je peux vous montrer comment procéder lors d'un prochain live ou lors d'une vidéo que j'ai pris le pli maintenant de faire enfin j'en ai fait deux ne nous emballons pas sur ma chaîne youtube juste pour vous montrer comment faire c'est complètement envisageable je vous laisse admirer ce magnifique travail je rigole et je vais chercher deux ou trois stamping blends pour coloriser le petit piu-piu j'arrive alors on va prendre ça on va prendre ça et puis c'est une partie claire on ne sait pas où est voilà ça 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 alors j'en ai pris quelques-uns au pif enfin au pif plus ou moins voilà histoire de pouvoir faire j'ai oublié le verre hop là hop là alors on est en sapin ombragé clair ça ira bien alors déjà les stamping blends ce sont des feutres à alcool feutres à alcool c'est trop bien et ça permet de faire des dégradés de couleur l'objectif il est là et surtout surtout de ne pas faire de différence de traits un peu cracra quand on quand on fait de la colorisation j'ai rien comme projet là sous le coude attendez hop là non il n'est pas fini attendez je vous trouve un truc regardez ça permet de faire des mélanges de couleurs donc ça c'est ce que j'avais fait pour les copines de ma fille pour son anniversaire et vous voyez il n'y a pas de traces de traits en fait ça permet de faire quelque chose de fluide et de très joli et ils sont ils sont vendus par deux un clair et un foncé donc là vous voyez j'ai chopé le doux suède clair et tous les feutres ont une pointe fine et une pointe épaisse pour faire la branche je vais prendre la pointe fine et je prends mon temps pour ne pas déborder finalement comme à l'école voilà voilà je peux tirer je peux revenir dessus voilà comme ça pour le feuillage alors je vais faire un mixte je ne sais pas ce que ça va donner c'est sauf en scrap ma chaîne youtube moi je ne me prends pas le chou c'est toujours sauf en scrap partout facebook, insta, pinterest youtube c'est sauf en scrap l'objectif là je ne sais pas ce que ça va donner je vais essayer de mixer les deux je vais déjà commencer quand il y a besoin de faire des différences on commence toujours par le plus clair voilà il est quand même déjà assez foncé voilà et là je vais faire un truc comme ça voilà hop je prends le juste jade et je viens là on ne va pas trop trop se rendre compte bien entendu voilà on ne va plus se rendre compte quand on va attaquer là là je suis en tarteau potiron clair voilà je viens faire le centre donc je mets de la matière en fait comme ça comme ça voilà j'ai chopé le mélodie de mangue clair voilà et je viens étirer directement je prends de la matière dans le centre et je viens la la défaire l'étirer en fait voyez voilà après je reprends mon tarteau potiron et je viens repasser un petit coup pour pour fluidifier tout ça il ne faut pas attendre que ça sèche de trop sinon vous n'aurez pas l'effet escompté voilà si on trouve que ce n'est pas forcément bien fait déjà on ne se flagelle pas parce que forcément il faut s'en prêter et on revient mélanger en fait voyez quand ça va sécher ça va faire quelque chose de top ok ça marche prison alors là je suis avec le piscine partie claire et là je suis avec le piscine partie foncée donc on a dit on commence par le clair bah ma pointe de clair est un peu voilà je viens faire le contour voilà de mon piu-piu évidemment j'ai pris celui qui marchait le mieux du mieux du mieux voilà je prends le foncé bisous bisous à très vite alors et je viens faire uniquement sur les traits comme ça je prends mon temps je ne suis pas obligée de les faire partout voilà je viens en rajouter là comme ça hop là je viens comme ça voilà et là je viens donc mélanger la matière je fais exprès que ça ne soit pas parfait je fais exprès de ne pas mettre partout je laisse sécher un peu je laisse sécher et quand ça va être sec ça va nous donner quelque chose de très sympa il faut attendre un chouille que ça sèche voyez là on voit déjà plus les traits que là voilà sinon je n'ai pas d'autres projets sous la main où j'aurais utilisé de l'aquarelle mais je pense que ça vous donne déjà enfin de l'aquarelle des aquapent des stamping blends mais je pense que déjà ça vous donne un petit point de comparaison voilà hop regardez je vous tourne parce que c'est toujours plus agréable voilà j'espère que ça vous a plu que vous êtes ok pour qu'on se rencontre encore lundi prochain que vous avez apprécié ce moment créatif si jamais vous avez des demandes particulières n'hésitez pas je suis là si jamais mais c'est quoi la différence entre ceux qui sont plus fins ah ceux qui sont plus fins attendez j'en ai un là j'en avais un là ceux qui sont plus fins les stamping white ce sont des feutres qui ne sont pas à alcool ce sont des feutres à eau en fait clairement c'est la même chose la même matière que ce qu'il y a dans les pads donc vous ne pouvez pas faire le même projet si vous colorisez des grosses des grosses formes ou des formes un peu plus imposantes vous aurez des traits vous pouvez faire différentes choses je peux vous montrer aussi d'autres trucs à réaliser avec c'est des techniques différentes et c'est complémentaire c'est pas la même chose voilà mais je vous montrerai je vous ferai des petites vidéos de partage sans problème avec grand plaisir parce que franchement vous me boostez vous me boostez voilà je vous embrasse du plus profond mon petit coeur merci beaucoup et je vous dis à très vite ciao ciao ciao